6 ans après le drame de la maternité d'orthèse, le procès d'une anesthésiste s'ouvre aujourd'hui. Une Belge accusée d'être responsable de la mort d'une patiente de 28 ans lors d'un accouchement par césarienne. Au centre des débats, Stéphane Place, l'addiction de ce médecin à l'alcool. Vous voyez de la vodka mélangée à l'eau dès le début de la journée pour cesser de trembler. Devant les enquêteurs, cette anesthésiste belge, aujourd'hui âgée de 51 ans, reconnaîtra être incapable d'aller au bloc sans avoir bu. Le 26 septembre 2014, lors de la césarienne, la praticienne, ivre, multiplie les erreurs. Intube les voies digestives au lieu des voies respiratoires. L'enfant est sauvé, mais sa maman, Xincaok, 28 ans, ne se remettra pas de cette opération. Aujourd'hui, sa sœur Iris appréhende le procès. J'accepte pas. Elle était déjà allée en cure, obligatoirement, mais aussi à sa propre choix en Belgique. Donc elle savait qu'elle était alcoolique. Elle a eu l'égoïsme de dire, mais je vais quand même travailler. Je vais quand même être anesthésiste. J'ai envie qu'elle va en prison pour le maximum, qu'elle ne pratique plus médecine nulle part dans le monde. Mon neveu, il sait qu'il n'a pas sa maman. C'est pour ça que c'est très important d'aller au procès. D'avoir la justice pour ma sœur, c'est pour ma sœur, mais ma sœur, elle n'est plus là. Mais mon neveu, il est là. Un accouchement qui se transforme en cauchemar. Une famille qui attend des explications et une condamnation pour pouvoir répondre aux questions que posera un petit garçon, aujourd'hui âgé de 6 ans. Stéphane Place, à Pau pour Europe 1, où ce procès s'ouvre cet après-midi. Stéphane Place, à Pau pour Europe 1, où ce procès s'ouvre cet après-midi. Stéphane Place, à Pau pour Europe 1, où ce procès s'ouvre cet après-midi.